Quand même qu'il n'y a pas eu d'explosion de joie massive, malgré quelques gros rassemblements ce matin. Et dès la fin de la matinée, la vie avait repris son cours. Sans doute en partie parce que l'annonce de la victoire de Félix Tissékédi suscite aussi de nombreuses interrogations. Et puis la conférence épiscopale du Congo a déclaré que les résultats annoncés par la CENI n'étaient pas conformes à ceux qu'elle avait compilés. Néanmoins, la rue reste donc calme à Kinshasa. La population ici était prête, disait-elle, à se battre pour faire partir Joseph Kabila ou même son dauphin. Mais sans doute pas pour un candidat d'opposition plutôt qu'un autre, même si ce n'était pas celui pour qui elle a voté. Patricia Huon à Kinshasa pour TV5MONDE. Merci Patricia.